Mais qu'est-ce que ça fait quand on est acteur de p****, que voilà, on marche dans les rues, on dit « Ah, voilà le gladiateur, voilà l'acteur de p****, qu'est-ce que ça me fait ? » Déjà, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, puisque c'est un métier, j'ai accepté de le faire, pas parce qu'on m'a forcé de le faire. Oui. C'est vrai qu'au début, je le faisais simplement parce que je passais au moins difficile. Mais avec le temps, j'ai accepté la chose. J'ai accepté et je me suis dit « C'est un métier. Si ça peut déjà me rapporter quelque chose, pourquoi ne pas me lancer dans ça ? Pourquoi ne pas l'accepter comme il est peu importe ce que les gens peuvent me penser de ça ? » Le plus important, c'est ce que moi, j'y gagne, c'est ce que moi, j'y procure, il est là. Dans ce que les gens peuvent penser de moi, moi, je m'en tape en fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est, pour une société comme la nôtre qui est très conservatrice, quand vous lancez l'enseignant d'activité, vous n'avez pas pété du peu des regards de vos parents, de vos amis, de vos frères et même de vos camarades de marche ? Déjà, laisser le regard qui pouvait me faire peur, qui pouvait me faire peur dans ce métier, c'était le regard de mes parents. Oui, c'était le regard de mes parents. Le reste, ce ne sont que mes amis. Ils ne connaissent pas ma vie. Ils ne savent pas ce que j'ai le quotidien par rapport à mes parents. Oui. Alors, comment vos parents ont perçu, par exemple, le fait que vous réalisiez des films ? Qu'ils ont déjà eu à voir certains de vos films ? Quelles étaient leurs réactions ? Bon, déjà, pour la première fois, c'est ma maman qui m'a envoyé une partie de mon film. En fait, c'était une partie où je faisais la fêla. Et depuis ce moment, elle a pris au moins deux perfusions. Après m'avoir envoyé cette partie de film, elle a pris au moins deux perfusions. Et déjà, je me suis dit, si tout le monde sait déjà ce que je fais, ça veut dire que même si j'arrêtais, ils sauront toujours que je fais cela. Mais, voilà, ça a été ma plus grande motivation. Parce que tout le monde connaissait déjà ce que je faisais. Donc, peu importe ce que j'ai dit actuellement, ou bien ce que je me ferais, personne ne croira ce que je vais dire. Donc, juste, pourquoi ne pas me lancer ? Pourquoi ne pas faire carrière dans ça ? Comment vingue-t-on sa vie en tant qu'un acteur de Cameroun ? En tant qu'un acteur de Cameroun, je peux dire... Déjà parce que, aussi au Cameroun d'abord, ce n'est pas un travail comme tous les autres. Comme, par exemple, moi, on me paye par tournage, en fait. Ce n'est pas chaque mois qu'on me paye. On me paye par tournage. Dans ces vies, si sur moi, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas droit au salaire, on ne me donne rien. Donc, je suis obligé d'avoir un autre travail, hormis de ça. Chose qui n'est pas bien pour un acteur. Parce que quand on se décide de se lancer dans certaines choses, c'est pour avoir quelque chose de bon. Quand tu sors, si quelqu'un t'appelle acteur de P*****, ils ne te sont pas gelés. Parce que tu es fier. À travers ce que tu reçois là, tu es fier de vivre avec cela. Peu importe ce qu'on te donne comme critique. Mais dès là où tu sors de là, les poches vies, on t'appelle acteur de P*****. Tu te sens parfois ridicule. Ça te fait parfois mal. Parce que tu ne vois pas l'avenir de ce que tu gagnes dans ça. Bon, c'est un peu ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, il y a des acteurs qui gagnent bien leur vie et aussi en Afrique? Ici au Cameroun, il n'y a pas d'acteurs qui gagnent bien sa vie. Il n'y a pas. Dans le P*****, il n'y a pas d'acteurs qui gagnent bien sa vie. La plupart des gens qui gagnent bien leur vie ici, en Afrique, ce sont des producteurs de P***** qui gagnent leur vie. Nous les acteurs, on n'a pratiquement rien en fait. On n'a pratiquement rien. Oui. Oui. Alors, vous travaillez pour la boîte d'Orsay qui produit des contenus de films et de P***** en Cameroun et même en Afrique. Comment avez-vous été recrutés dans cette structure et sur quels critères ils se sont basés pour vous prendre comme étant un acteur de P***** dans leur entreprise? Merci. Déjà... Racontez-nous en détail. Dites-nous tout ce qui s'est passé. D'accord. Déjà, j'étais au marché central. J'ai perdu mon travail au marché central. Mais resté sans rien faire. J'ai un pote qui m'a proposé de venir travailler dans sa boîte. Étant dans sa boîte avec mon profil que je consomme parce que je suis un sportif comme vous le voyez. Étant dans sa boîte, c'est là, il y a un producteur qui m'a proposé un truc comme ça. Mais là, il m'a proposé, j'ai dit, ah, c'est une bonne opportunité. Si déjà il y a l'assurance, la sécurité dans tout, pourquoi ça ne dérange pas? Déjà, moi, je suis une personne que... Je n'ai pas besoin de demander l'accord ou l'avis de quelqu'un pour faire ma chose. J'ai toujours été... C'est vrai, je suis qui était près de mes parents si tôt. Donc ça fait que j'ai pris ma vie très vite. Je me suis lancé et à un moment donné, ils m'ont montré le contrat. J'ai lu le contrat, j'ai vu la sécurité de tout, tout. C'était censé, le film ne devait pas se passer ici au Cameroun. On n'allait pas voir nos films ici. Même si on voyait, ça devait être sous le bouquet de 25 000. Mais à un moment donné, ça a bafoué. Voilà, je me suis trouvé là. On disait qu'il devait y avoir des castings, mais il n'a jamais eu de castings. Il n'y a pas de castings du porno, il n'y a pas de castings. Aucun castings? Il n'y a pas de castings. Mais comment ça se passe donc pour que vous commencez à réaliser des scènes? Déjà, en fait, la plupart des castings, les mecs comme moi ne font pas de castings. C'est les filles qui font des castings. C'est-à-dire, les castings des filles, ce sont des producteurs qui prennent qui amènent ces filles dans des hôtels. Autant, chose qui n'est pas, chose qui n'est pas ça. Et nous, les athées, quand nous vions, quand on est sur le plateau, c'est pour le tournage. C'est pour le tournage. Il n'y a pas de castings. Bon, voilà comment je me suis trouvé dans la chaîne d'Orsay. C'est-à-dire que le producteur, avant de vous amener la jeune fille, a déjà pris le soin de couper ces jeunes filles dans un hôtel avant de vous la ramener pour que vous réalisez des filles avec elle. Effectivement. Déjà, comme moi, comme je vous ai dit tantôt, déjà, j'avais pris le métier comme amour. J'avais déjà aimé le métier comme un travail pour moi. Donc, ça faisait en sorte que quand j'arrivais sur le plateau, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le gladiator. On m'appelle le gladiator parce que quand j'arrivais sur le plateau, peu importe, la meuf qui est devant moi, je sais que je suis en mission, je suis là pour le travail. Et je dois donner le travail qu'on m'a demandé. Mais en retour, il faudrait au moins que, en montant sur le plateau, que je sache au moins que la fille avec qui, je m'en vais lui faire la fêlale à la chierre. Elle en sentait. Mais, chose qui n'est pas ça, à un moment donné, je me suis senti en danger. Puisque, je rentrais parfois avec des maladies. Je suis irresponsable. J'ai une meuf avec qui je vis. Imaginez-vous quand je sors, je m'en mets sur un plateau de tournage. Je vais ramener un truc chez moi, à la maison. Et au final, c'est moi qui me mets en danger avec toute ma famille. Donc, c'est un peu ça. Je me mets en danger avec toute ma famille. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé à prendre du recul avec la maison d'Orsen. Alors, quand vous allez sur scène, par exemple, avec une jeune fille, sur chaque scène, est-ce qu'il y a des objectifs que vous devez atteindre ? Si oui, lesquels ? Oui, sur chaque scène, il y a des objectifs qu'on doit atteindre. Une scène de 30 minutes doit durer au moins, pour un homme vieux, au moins trois heures de temps. Parce qu'il y a des parties qu'on découpe. Si une scène a quatre parties, chaque partie doit avoir, donc on doit prendre au moins 30 minutes par partie, une bonne caméra, une bonne visibilité au moins 30 minutes pour pouvoir arranger la scène après. Donc, il y a une partie des films d'enregistrement d'un au moins 30 minutes sur chaque position. Et ce n'est pas toi qui choisis la position que tu dois faire. Ce sont des producteurs qui te donnent des positions que tu dois faire. Et tu dois être capable d'étenir jusqu'à les quatre positions. des choses qui n'est pas facile pour certaines personnes. Donc, tu vas voir, beaucoup de personnes arrivent sur des plateaux, ils n'arrivent pas à tourner. Non seulement parce que des positions parfois sont difficiles, parfois tu n'as pas de bonnes erreurs. Il y a des positions qu'il te faut avoir de bonnes erreurs pour pouvoir le faire. Chose qui n'est pas facile pour certaines personnes. Oui. Et est-ce que vous êtes déjà arrivé pendant votre tournage d'avoir chopé par exemple une maladie ou bien plusieurs fois d'avoir chopé des maladies ? C'est-à-dire ? Ah oui, j'ai déjà chopé des maladies transmissibles. Lesquelles par exemple ? Par exemple, la chou d'épices par exemple. Je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Oui. Mais ouais. Bon, en fait, c'est ça. Plus je les ai chopés plusieurs fois. Plusieurs fois. Et au final, quand je chope, ça veut dire qu'avec cette fille, vous allez en contact direct. Il n'y a pas de... Bon, vous savez, même avec des prises tarifs, il y a parfois des prises assez, ça déchit. Et quand ça se déchit, tu deviens en contact direct. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez réalisé des scènes avec des femmes en contact direct, par exemple ? Oui, j'ai réalisé des scènes en contact direct avec des femmes. Avec certaines meufs. Oui. Et avant, est-ce que vous avez pris un certain nombre de précautions pour savoir peut-être quel est son état chronologique et bien d'autres ? Quand je dis j'ai réalisé des scènes en contact direct avec des femmes, ça veut dire, si le président déchit déjà, je suis en contact direct avec elle. Ben, dis, fais la scène directement comme ça. Mais non. Sans prises, non, jamais. Mais il peut arriver que pendant la scène, le président déchit et là, vous êtes directement en contact avec elle. Et à partir du moment où vous pouvez choper une infection transmissible. Alors, est-ce qu'on vous a fait des promesses lorsque vous avez commencé ce travail ? Déjà, nous, faire des promesses pour quelqu'un, mais on ne va pas faire des promesses. Mais les seules choses qui étaient promis, c'était que nos images ne devaient pas être diffusées n'importe comment, à temps et à travers. Chose qui n'a pas été faite qui m'a beaucoup fait mal, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que mes images sont de partout. Moi, j'ai travaillé pour dorsel, je vois mes films partout. Dans tous les sites que je vois mes films. Pourtant, la maison d'orsel était censée nous protéger, nous les acteurs. Au final, on se rend compte que eux, je ne sais pas si eux, ils s'entretiennent avec les producteurs ici. Parce qu'au final, nous, on se voit comme des animaux, en fait. On se voit comme des animaux. Quand il y a tournage, on vous rappelle. Venez faire, il y a tournage, il y a deux, tiens, tu fais tes deux scènes, tu viens, tu fais tes deux scènes, on te donne ce qu'on va te donner. Tu te tournes, tu rentres. Tu ne sais pas si celle avec qui tu travailles est en santé ou pas. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est dans le contrat. Le contrat, il dit, chaque tournage, vous faites des visites, on vous rassure si la personne avec qui tu travailles est en santé. Vous allez faire des visites tous ensemble. Chosez qu'il n'est pas ça. Et vous entrez aussi en confinement. On entre en avant de tourner. Après le tournage, on entre en confinement avant de tourner après. Puisque vous pouvez faire des visites, ça donne bien et que la personne se réchauffe avant de revenir. Tout à fait. Donc, vous faites d'abord les visites, ensuite vous entrez en confinement avant de venir faire le tournage. Alors que dans le cas de l'espèce, ce n'est pas ce qui était réalisé. Pourtant, dans le contrat qu'on vous a donné au départ, c'était bien mentionné que tout cela n'avait effiguré. En termes de paye, de rémunération, qu'est-ce qu'on vous donnait comme rémunération pécunaire ? Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alban. Je suis le Dorcel Boy numéro 1 ici au Cameroun. Même jusqu'à présent, il n'y a pas, mon 2. J'ai commencé à travailler à Dorcel à 50 000 francs. Je me payais 50 000 la scène. Mais je ne regardais pas ça parce que j'aimais d'abord le cinéma. C'est un travail que j'ai aimé avec le temps que j'ai aimé. J'ai dit, ben, moi je me sens bien. Déjà, je n'ai rien à justifier sur moi. J'ai un beau corps. Et aussi, ça me permettait de montrer mon âme à certaines personnes. Montrer ce que je sais que je peux faire. Et si au fur et à mesure qu'on a augmenté mon salaire, à fur et à mesure qu'on a augmenté mon salaire, on a augmenté à 150 000 la scène. 150 000, c'est-à-dire que si je fais 3 scènes, j'ai 450 000. Mais chose qui n'est pas ça. Je n'ai jamais touché 454 000 depuis que j'ai fait des films. Je n'ai jamais touché 400 000. Je n'ai jamais touché. Mon plus gros argent qu'on m'a donné à Dorcel, c'est 300 000. Mon plus gros argent qu'on me donne, c'est 300 000. Pour combien de scènes ? 300 000, peut-être pour 5 scènes, 4 scènes, 5 scènes. Non seulement, il n'y a pas de visite de santé. Je dois rentrer après. C'est peut-être de ça où on s'est dit les 300 000, c'est beaucoup. J'ai fait quoi pour avoir ça ? Non, ne regardez pas ça. Parce que, ce n'est pas comme la comédie qu'on fait d'ailleurs. C'est un travail très difficile. Ça demande beaucoup de mental. Pour être à la maison, ce n'est pas facile. Devant le public, ce n'est pas facile. Donc, ça fait dire quand je viens sur un plateau de douloureux et que je n'ai pas fait des visites de santé, quand je rentre, dans les 300 000, je dois investir une partie d'agent sur moi pour me contrôler, pour savoir si je suis en bon état ou pas. J'ai une famille que je dois entretenir. Au final, je me rends compte que je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Mais bien après, je retrouve mes images partout. Ça veut dire que je ne travaille pas seulement pour d'Orsen. Chose qui n'est pas dans le compte, qui n'est pas mentionnée dans le contrat. Ces scènes où les tournaient où ? Au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Boyan ? Dans quelle ville du Cameroun ? Ces scènes se tournent un peu partout dans les villes du Cameroun. Créby, Yaoundé, Douala, un peu partout. Même dans les villages, je vois les scènes qui sont dans les villages. Et ça se tourne à quel moment ? C'est le matin ? C'est le soir ? Est-ce que c'est dans des endroits fermés ? Est-ce qu'on prend une discussion pour qu'il y ait la sécurité que vous ne soyez pas attrapé ? Comment ça se fait ? Déjà, vous savez, le X au Cameroun, ça n'a pas été quelque chose qu'on a laissé passer n'importe comment. Les films se faisaient ici au Cameroun dans la nuit en fait. La plupart des films c'est dans la nuit. Ah oui ? C'est dans la nuit en fait qu'on fait des films ici. La plupart des films se font dans la nuit. Où ça ? Dans les hôtels ? Dans les maisons de clos ? Dans des appartements meublés. Dans des appartements meublés quand on l'a fait.